Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'état d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. En raison de fortes précipitations en Arménie Occidentale, un certain nombre de routes ont été fermées. Le Saint-Siège d'Edjmiatine lance un appel aux organisations internationales pour sauver les monuments arméniens en Artsakh. Les démords historiques de Mardine en Arménie Occidentale ont attiré l'attention des investisseurs étrangers. La tâche principale de la Turquie est de se débarrasser de la question arménienne, Saro Saroyan. Le centre communautaire de Tsovater a été reconstruit. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de jour d'eau d'immortalité de l'héroïne Sosé Mayrik. Les employés du bureau territorial d'Ovan en Arménie Occidentale ont travaillé sans relâche pour rouvrir les routes qui avaient été fermées en raison des chutes de neige la semaine dernière. Il y a eu de nombreux accidents de la route. Les travailleurs se sont activés pour déneiger le col de Kurubash sur la route Van Hakkari à une altitude de 2 225 mètres et le col de Karapet sur la route Van Barche-Saray à une altitude de 3000 mètres. Les travaux de déneigement se poursuivent 24 heures. Les autorités azerbaïdjanaises ont récemment lancé une nouvelle initiative anti-arménienne. Selon une déclaration du ministre de la Culture, un grand groupe de travail composé de spécialistes de l'histoire et de l'architecture albanaise a été formé en Azerbaïdjan afin de supprimer, soi-disant, les fausses traces lésées par les Arméniens dans les temples religieux dits albanais. Le sans-siège d'Edjmiatzin condamne fermement l'initiative des autorités azerbaïdjanais les qualifiant d'actes anticivilisationnels. Il est scientifiquement prouvé que les sanctuaires chrétiens de l'Artsar, qui sont passés sous le contrôle des Azerbaïdjanais, appartiennent aux Arméniens. Le sans-siège d'Edjmiatzin appelle tous les pays impliqués dans le règlement du conflit de l'Artsar, en particulier les pays coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE, à empêcher de tels actes de vandalisme. Les maisons privées historiques de la ville de Mardin, en Arménie occidentale, sont désormais sous le feu des projecteurs des investisseurs étrangers. Les demeures historiques de Mardin, riches en mosaïques multiculturels, sont rénovées en hôtels, restaurants et centres d'affaires. Sachkin Hadjar, propriétaire de l'entreprise de rénovation, explique qu'il existe différentes mosaïques dans la région, juives, arméniennes, assyriennes et musulmanes. Chaque nation a laissé sa marque sur les inscriptions des pierres. Par exemple, sur de nombreuses maisons, la première année est écrite en arménien. Ils vivent ici depuis 75 à 80 ans. Et maintenant, nous augmentons les possibilités pour les investisseurs étrangers. Sur Western Arménia TV, l'analyste politique Saro Saroyan a analysé les politiques intérieures et extérieures de la République d'Arménie. Il a évoqué la reconnaissance par le président américain du génocide des Arméniens, qui a, selon lui, rebattu les cartes de la Turquie. L'administration Trump leur étant plus favorable. Il a également évoqué les récents événements liés à la libération des captives arméniennes et à leur retour en Arménie, qui s'inscrivent, bien entendu, dans un contexte politique. Dans une certaine mesure, il s'agit d'un compromis du poids de vue d'Aliyeb, qui concède huit prisonnières de guerre afin d'obtenir des investissements français. Le centre communautaire du village de Tsovater, dans le district de Martouni, en Artsakh, a été restauré avec le soutien de la Fondation Médicale Arménienne d'Amérique, de l'Union Caritative Panarménienne de Suisse et de la Fondation Caritative Tumfekiane. Selon Samvel Abrahamian, chef de la communauté, le centre communautaire était situé dans le bâtiment de l'ancien conseil de village. Le mouvement Haïdouk occupe une place particulière dans l'histoire de la lutte de libération du peuple arménien. Les représentants de ce mouvement étaient Arpur Sérop, Sérop Vartanian, Hraïr, Andraniq, Géborg Tchavouche et d'autres. Arpur Sérop a combattu l'ennemi non pas seul, mais avec sa femme, l'héroïne Sosé. Sosé Médic est née en 1865 en Arménie occidentale. À l'âge de 13 ans, elle a épousé le célèbre fidèle Sérop Arpur. Sosé Médic a participé aux guerres de Haïdouk pour lesquelles le peuple l'a surnommé Médic. Après la bataille de Babchen en 1898, elle s'est réfugiée à Sassoun avec Sérop. En 1899, 2000 soldats turcs et kurdes ont assiégé le village de Géligouzan où Sérop, à sa famille, s'est son réfugié avec 12 fidayines. Le mari de Sosé, son fils et les frères de Sérop ont été tués dans une bataille inégale. Sosé, prenant le fusil de son mari, a continué à se battre courageusement et a été blessé. Après le soulèvement de Sassoun, en 1904, Sosé Médic s'est déplacé à Vannes, puis dans le Caucase. Son deuxième fils, Samson, a été tué à Karine lors du massacre. Sosé Médic est décédé le 10 février 1953. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !